Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre comment aménager un jardin de fines herbes en peau. Lorsqu'on ne consomme pas les fines herbes en très grande quantité ou qu'on a peu d'espace au potager, ça peut être une bonne idée de mettre nos fines herbes en peau sur notre balcon. Vous pouvez vous procurer des peaux de forme et de taille différentes pour donner un aspect esthétique à votre jardin de fines herbes. L'élément le plus important lorsqu'on utilise des contenants à l'extérieur, c'est de s'assurer qu'il y a suffisamment de trous de drainage dans le bas de nos contenants. Si vous constatez qu'il y en a peu ou pas dans les contenants que vous avez achetés, ça va être important d'en faire vous-même. Quand les peaux sont prêts, c'est le temps d'aller préparer votre terreau. J'aime préparer moi-même mon mélange de terreau pour la culture en peau. La recette contient deux parts de mousse de tourbe, une part de terre à jardin et une part de compost. J'y ajoute également du fumier de poule en granule actisol. C'est moi qui devrais être en train de faire ça, en tout cas! La prochaine étape, c'est ma préférée. On va aller transplanter les fines herbes. Venez avec moi! Je vais commencer ici par transplanter ma lavande. Ces plantes-là proviennent de semis que j'ai faits au mois de février. Je sais que ça a l'air plutôt drastique, mais une bonne façon de faire bien prendre vos fines herbes lorsque vous les transplanter, c'est de leur faire une bonne coupe drastique. Je vais enlever une bonne portion de mes plats de lavande ici et ça va vraiment leur permettre de faire des pousses latérales. Ça va aussi les encourager à bien s'enraciner. Il ne faut pas vous inquiéter, tout ça va très bien repousser par la suite. Vous allez voir que je fais la même chose avec la plupart des fines herbes que je transplante. Avec la folie du déménagement, tous mes semis ont passé beaucoup plus de temps dans leur peau qu'ils auraient dû. Vous pouvez voir que les racines se sont vraiment entortillées au bas du contenant. Avant de les transplanter, je vais tout simplement défaire les racines dans le bas et les gratter un petit peu, juste pour défaire cette tendance-là qu'elles ont eue à s'entortiller. Comme vous pouvez voir, j'ai choisi un très gros contenant pour la lavande. Premièrement, parce que je vais mettre trois plants dans le pot. Et deuxièmement, parce que c'est une vivace qui a besoin de beaucoup d'espace pour se faire un bon système racinaire. La lavande n'aime pas avoir les racines toujours mouillées, alors c'est une bonne candidate pour la culture en peau. Mais seulement s'il y a assez de trous de drainage dans le fond de votre contenant. Sinon, vous risquez de faire pourrir vos racines. Vous pouvez suivre toutes mes péripéties de lavande dans la playlist que je vous mets ici en haut. On continue avec la menthe. La menthe est une herbe vraiment envahissante, alors je vous conseille fortement de toujours la faire pousser dans des contenants et pas directement dans votre jardin. Un plant de menthe est pratiquement indestructible, alors vous pouvez vous permettre de malmener les racines un peu. J'ai acheté un petit plant de romarin que je vais planter et que je vais rentrer à l'intérieur cet hiver, parce qu'il ne survivrait pas à nos hivers québécois. Pendant que je transplante de l'estragon, je vais vous parler un petit peu de l'arrosage de votre jardin de fines herbes en peau. C'est un aspect vraiment important de la culture en contenant, parce que la terre va s'assécher beaucoup plus vite dans un peau que dans votre jardin. Il faut quand même résister à la tentation d'arroser constamment son jardin en peau, parce que vous pourriez faire pourrir les racines de vos plantes en gardant votre terreau toujours humide. Il faut donc trouver un juste milieu. Vous pouvez toujours laisser sécher le dessus de vos contenants, parce que vous savez que votre terreau va s'assécher du dessus vers le dessous. Donc, lorsque le dessus est légèrement sec, il y a encore de l'eau au niveau des racines de vos plantes. Si vous vous absentez de la maison pour quelques jours, votre meilleure option serait d'avoir quelqu'un qui viendrait arroser votre jardin en peau pendant votre absence. Si ce n'est pas une option pour vous, il y a quand même d'autres solutions possibles pour ne pas revenir à la maison et retrouver vos fines herbes complètement rôties sur votre balcon. On s'en parle dans une prochaine vidéo. Pour égayer votre jardin de fines herbes, n'hésitez surtout pas à ajouter des fleurs pour une petite touche de couleur. J'avais un contenant allongé de bonne dimension, alors j'ai décidé de mettre des bégonias avec mon persil et ma ciboulette. Vous pourriez aussi mettre des fleurs comestibles, comme des capucines par exemple. Vos fines herbes en peau auront besoin d'un bon 6 à 8 heures de soleil par jour, idéalement. Elles vont bénéficier également d'un bon arrosage avec un fertilisant liquide aux 10 à 14 jours. Ce n'est pas plus compliqué que ça d'agrémenter votre patio ou votre balcon avec un beau jardin de fines herbes cet été. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air. À bientôt!